Amis de la science, bonjour. Avec cette nouvelle petite histoire de science, je vous invite à glisser un oeil sous le capot de ChatGPT et de ces nombreux logiciels récents dits d'intelligence artificielle qui détrayent la chronique depuis, eh bien en fait, à peine deux ans. Entre enthousiasme et angoisse quasi-existentielle, ils soulèvent les passions et ne laissent personne indifférent. Alors, pour essayer de les appréhender de manière plus rationnelle, je vous propose de regarder ce qu'ils ont vraiment dans l'ordre. On commence aujourd'hui avec ce premier volet par faire le tour des trois technologies autour desquelles ils sont construits. Ces outils forment la famille des agents conversationnels généralistes dont l'objectif est d'établir un véritable dialogue entre l'homme et la machine. Ils sont construits sur le concept des modèles de langue génératifs, d'où le G de ChatGPT, modèle entraîné pour prédire le mot suivant le plus probable dans un texte en s'appuyant sur les mots précédents. Rien de plus, rien de moins. À partir d'un prompt, le début de phrase que vous lui fournissez, ils ajoutent un mot, puis un autre, puis un autre, jusqu'à construire de proche en proche une phrase complète, la réponse la plus probable à votre prompt. Connue depuis pas mal de temps, il a cependant fallu attendre l'apparition en 2017 des réseaux transformeurs, le T de ChatGPT, pour que leur potentiel applicatif se révèle au grand nombre. En quelques années, et des montagnes de travail sur les corpus de données et les méthodes de pré-apprentissage, le P de ChatGPT, la qualité des réponses fournies a finalement atteint un niveau permettant l'annonce au grand public en novembre 2020. Parlons donc un peu de ces réseaux transformeurs, clés de voûte de ces systèmes. Ils sont le résultat de l'évolution progressive des réseaux de neurones récurrents séquence à séquence, et en particulier à la notion d'attention, qui permet à chaque neurone de la couche suivante du réseau de prendre en compte, selon leur importance contextuelle, certains neurones de la couche précédente, sans attendre la fin des calculs de cette première couche. L'architecture transformeur y ajoute deux évolutions cruciales. Premièrement, la représentation d'un token d'une couche s'appuie désormais sur tous les tokens de la couche précédente, avec un mécanisme d'attention autonome appelé mécanisme d'auto-attention. Et deuxièmement, les calculs d'un neurone vers le suivant au sein d'une même couche ne sont plus nécessaires et sont éliminés. Cette nouvelle architecture permet de paralyser massivement les calculs, puisque les neurones de chaque couche sont désormais indépendants les uns des autres, ce qui représente un gain majeur de vitesse. Mais ils permettent également de créer une meilleure circulation de l'information contextuelle, quelle que soit la position des tokens dans la phrase. Par contre, ces réseaux de transformeurs ont deux gros défauts. Leur mécanisme d'auto-attention est très gourmand en ressources, et leur convergence lors de leur apprentissage reste délicat et complexe. Attends-nous maintenant sur les corpus de données et le pré-apprentissage, qui reposent sur les principes classiques des réseaux de neurones, et en particulier la vectorisation des données. Les réseaux de neurones ne savent pas travailler avec des mots. Ils ne connaissent que les vecteurs. Pour alimenter un agent conversationnel neuronal, il faut donc que les données brutes, mots, portions de phrases ou phrases entières, appelées de manière globale « token », soient converties en vecteurs et organisées au mieux dans l'espace, selon leur similitude de sens et de contexte. Ces opérations de vectorisation contextuelle s'appellent « word embedding » et « fine tuning ». Pour illustrer ces concepts, je vous propose un exemple très simple à deux dimensions. Nous allons prendre une base de données de 13 animaux, dont 5 qui serviront à l'entraînement. Et puis, un premier sélecteur pour répartir les animaux entre ceux qui volent et ceux qui ne volent pas, et un second sélecteur pour partager ceux qui vivent dans l'eau et les autres. Avec une vectorisation totalement aléatoire, l'apprentissage permettant de partager les animaux en deux catégories se déroule de façon tout à fait classique. Mais, lors de la généralisation, seuls 20% des animaux sont correctement affectés. Par contre, lorsque la vectorisation est faite en regroupant les animaux qui se ressemblent, la généralisation bondit à 80%. Ceci démontre sans ambiguïté la supériorité d'une vectorisation favorisant le meilleur rapprochement possible entre les mots selon leur sens. Quant au « fine tuning », il consiste, au cours de l'apprentissage lui-même, à continuer d'ajuster les paramètres des vecteurs au fil de l'eau pour affiner leur positionnement respectif dans l'espace. Ce sont ces concepts simples, mais étendus à des milliards de tokens et de paramètres qui sont utilisés pour le pré-apprentissage de ChatGPT et de ses confrères. Cependant, si ces grands principes de base semblent finalement assez simples et expliquent bien le fonctionnement global de ChatGPT et confrères, ne vous y trompez pas. Comme la plupart des réseaux de neurones, leur mise en œuvre pratique reste d'une très grande complexité. pour qu'ils atteignent un niveau de qualité permettant l'utilisation par le grand public, les ingénieurs qui les ont développés ont dû inventer de nombreuses astuces au fur et à mesure de leur travail. Ceci fera loger du second volet de cette petite histoire de science.